Salut à tous, fouteuses et fouteux de la famille, c'est Thomas, on continue cette série des 24 vidéos des équipes qui vont représenter la Cannes 2019 en juin du 21, plus précisément au 19 juillet en Egypte en intégralité sur la chaîne Thomas parle foot, les lives, commenter des matchs, les débriefs, d'après rencontrer plein d'autres surprises à suivre. Donc ici le petit bouton rouge, abonnez-vous dès maintenant et la petite clochette de notification pour ne rien rater du début des rencontres. Allez, on part direction le Kenya, on se retrouve en fin de vidéo pour le sondage, à tout de suite. Avec donc un peu de géographie pour bien se situer sur le continent africain, le Kenya se trouve à l'est de l'Afrique, non loin de la Tanzanie. C'est un pays qui compte 47 millions d'habitants, sa capitale, Nairobi, compte elle 3,9 millions d'habitants. Le symbole du Kenya, c'est évidemment les étoiles de l'Arombi, les Arombi Stars. Arombi qui veut dire en Swali, nous collaborerons. Donc ce terme figure sur les armoiries du Kenya, les Arombi Stars. Pour le palmarès du Kenya, évidemment, on va voir ça ensemble. Le Kenya a sa sixième participation en 2019. Les autres Cannes qu'ils ont effectuées se sont arrêtées en phase de poule. 72, 88, 90, 92 et 2004. Donc à eux de faire mieux pour cette édition, les Arombi Stars. Le parcours du Kenya en phase de qualification. Et c'est six matchs de la Cannes 2019 avec donc une très très belle deuxième place avec le Ghana en premier. Donc deux matchs gagnés, un match nul et un match perdu contre l'Ethiopie. Donc avec ce carton qu'ils avaient fait contre l'Ethiopie avec ce but notamment de Mikael Olunga. Donc mine de rien, parcours assez intéressant dans ce groupe F. Le coach qui va emmener les Arombi Stars vers les sommets. On leur souhaite, c'est Sébastien Minier. Il est là depuis le 3 mai 2018. En amont, il a été sélectionneur notamment du Congo. Et au début de sa carrière d'entraîneur, il a entraîné un club de National 3 qui était la Roche Vendée Football. Voilà pour le coach Sébastien Minier. On lui souhaite évidemment bon courage. La Poule, le groupe où le Kenya va se trouver. C'est un groupe, comme je vous le disais précédemment, très serré avec les deux certainement grands favoris de cette Cannes. Sénégal et Algérie. Kenya, Tanzanie. Donc ils démarreront directement le 23 juin à 22h contre les Fedec algériens. Le 27 juin à 22h contre la Tanzanie. Et ils termineront contre le Sénégal le 1er juillet à 21h. Donc compliqué pour le Kenya, mais on peut évidemment croire à une surprise. La préliste de coach Minier qui a engagé évidemment à l'heure où je tourne la vidéo, il n'y a pas de liste officielle. S'il y a une liste officielle, je vous la communiquerai. Évidemment la préliste qui est retrouvée dans la description les amis. La préliste donc avec notamment la présence de Wanyama, évidemment, Victor Wanyama, le milieu de terrain de Tottenham. On peut aussi voir la présence de Denis Odiambo de Utica United. Il y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui jouent du côté de Kenya. Et Johanna Omolo, on va en parler aussi du cercle Bruges du côté de la Jupyter Pro League. Les joueurs à suivre, les amis, vous aimez bien évidemment cette catégorie. Vous n'hésitez pas à mettre dans les commentaires les joueurs à suivre. C'est important vraiment pour essayer de comparer un petit peu. Allez hop, on passe aux joueurs à suivre. J'en ai sélectionné deux pour cette sélection des R&B Stars avec évidemment Victor Wanyama qui a donc fait 13 matchs au milieu de terrain avec Tottenham. On balance un petit peu avec Moussa Sisoko, le français. Il a fait 6 matchs en Champions League. Et donc je vais parler de Johan Omolo, le milieu de terrain défensif de cercle Bruges qui a fait 18 matchs. Donc un taulier de cette équipe de Bruges mine de rien. Allez, vous mettez évidemment vos joueurs à suivre. On passe du côté maintenant du sondage pour ce pays qu'est le Kenya. Mais n'oubliez pas d'abord, les amis, à vous abonner à la chaîne. C'est important, le bouton rouge, à activer la petite cloche. Notification, l'un va pas sans l'autre. Si vous êtes abonné, vous n'avez pas forcément une notification si vous n'activez pas la petite cloche. Donc si vous pouvez rater les matchs du Kenya, la petite cloche. Avec évidemment le partage sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat ou sur les formes de supporters kenyans. Évidemment, le petit like qui va bien pour récompenser un petit peu le travail fait sur la chaîne. Et le petit sondage de la fin de vidéo. A votre avis, le Kenya peut-il sortir de la poule de cette canne ? Avec donc évidemment le Sénégal, l'Algérie et la Tentagne. Est-ce que le Kenya peut sortir de la poule ? Vous votez oui ou non ? On verra vos tendances dans une fin de vidéo. Allez, amis, je vous laisse. Évidemment, bonne matinée, bonne après-midi, bonne soirée. Ça dépend quand vous regardez la vidéo. Je vous laisse. Salut, 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 salut. Et salut les amis, ciao.